Mardi 16 mai, Elodie Gossuin a fait savoir qu'elle a passé la soirée au chevet de son mari. La maman de quatre enfants a illustré l'information en photo, sans révéler de quoi souffre son cher et tendre. Elodie Gossuin a l'habitude de partager son quotidien sur les réseaux sociaux. L'animatrice à succès est aussi l'heureuse maman de deux pères de jumeaux. Après la naissance de Jules et Rose en décembre 2007, le couple a accueilli Léonard et Joséphine, en octobre 2013. Une vie de famille bien remplie pour l'ancienne Miss France. Je reçois plein de messages me disant, t'as toujours le sourire, comment tu fais pour gérer comme ça ? Le truc si esti que je ne prends jamais la peine de partager les moments où on fait si esti chaud, si esti t'as dire quasiment tout le temps. Ça m'embête de vous faire croire que tout va toujours bien. Mes enfants m'épuisent, là on a fait des devoirs pendant deux heures. Ils ne seront jamais au lit avant 21h30, indiquait-elle sur TikTok. Elodie Gossuin va devoir chouchouter son époux fort heureusement, Elodie Gossuin peut compter sur le soutien indéfectible de son époux, Bertrand Lacherie. Homme au foyer, il est comblé par son quotidien et peut surtout aider son épouse. Je n'aurais pas pu m'en sortir si mon mari ne gérait pas tout. Point, ça forge l'admiration que j'ai pour lui encore plus, avait-elle indiqué à Femme Actuelle. L'ancienne reine de beauté de 42 ans décrivait pour Télé Cable Sade certaines des activités que réalisait son mari. Il fait la cuisine et s'éclate à être dans la logistique de la maison. On n'est pas dans le schéma familial classique. Mais voilà qu'Elodie Gossuin va devoir chouchouter son cher et tendre. Ce mardi 16 mai 2023, par le biais d'une publication Instagram, la belle blonde a révélé que son mari avait été hospitalisé. Dévoilant des clichés, sur lesquels elle pose à ses côtés, elle écrit en légende, soirée hostaux, qu'elle romantique mon mari. Bertrand Lacherie. Tézain Avenger et j'adore jouer à l'infirmière, indique-t-elle avec humour sans pour autant dévoiler la cause de cette hospitalisation. Sérieusement, merci du fond du cœur aux équipes médicales ici et ailleurs. Courage à ceux qui ont la fabuleuse blouse Kune Mue. En espérant que tout rentre rapidement dans l'ordre pour le couple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501